Orphée est le grand maître de l'Occident mystique, le premier rédempteur de l'Occident, aux origines du christianisme, la figure d'Orphée et les épisodes de sa légende se superposent souvent avec ceux de l'histoire de Jésus. Dans ce cas, mythe et religion tendent à fusionner. L'histoire d'Orphée donne lieu à la fois à un mythe et à une religion, l'orphisme. Le mythe d'Orphée se signale par sa durée exceptionnelle, et son influence sur l'imaginaire collectif, plus de dix siècles, en tant que pratique religieuse dans le bassin méditerranéen, et une deuxième vie, comme référence spirituelle dans d'autres mouvements religieux ou culturels européens. Orphée y apparaît comme l'archétype du maître de sagesse, c'est-à-dire que l'orphisme est d'abord une attitude, un mode de vie et la proposition d'un modèle spirituel. Orphée apporte l'initiation la plus haute, celle qui met en relation avec le verbe, le son essentiel. D'où l'étymologie de son nom, Orphée étant à rattacher au phénicien, Arpha et Galahour, lumière et verbe, plus Rapha et, guérison, c'est celui qui guérit par le verbe et la lumière. Il apparaît aussi comme le héros de l'harmonie et de la synthèse, à travers le symbole de la musique, et la réalité du son primordial, le mantra. Sur la nef Argo, c'est lui qui donne la cadence au rameur. Il aide les argonautes à échapper aux sirènes, car sa voix est plus puissante que la leur. Doté du même pouvoir sur les animaux que Saint-François d'Assise, il attire les arbres et les tigres, les végétaux et les animaux, tout le vivant à la fois. Il trouve la synthèse fondamentale de l'être à travers son amour total pour Eurydice, qui coïncide avec le symbole de l'androgyne. Le premier en Occident, Orphée réconcilie la spiritualité féminine, yin nocturne, et l'héroïsme, d'urne yang de la horde. En ceci, il est beaucoup plus équilibré, civilisé, que les héros dont nous avons évoqué la légende, Persée, Bélérophon, Jason, Thésée, et qui étaient plutôt dans une logique d'opposition par rapport à l'élément féminin. Avec Orphée, apparaissent des valeurs très hautes, celles de la rédemption, celles du dévouement. Sur ce plan, on pourrait le rapprocher d'Ainé, ce n'est pas pour rien que Virgile, auteur de l'Ainéide, est le seul des auteurs gréco-latins à nous raconter l'épisode d'Orphée et d'Eurydice, au livre 4 des Géorgiques. Ce n'est pas pour lui qu'il descend aux enfers, il est déjà initié. C'est pour sauver l'âme d'Eurydice. Ainsi se dessine la figure du Rédempteur, en Occident, six siècles avant le christianisme, et il semble bien que ce soit une importation de l'Orient. On retrouve en Inde, des thèmes centraux de l'Orphisme, la doctrine de l'initiation par le son, le mantra, celle de la création du monde sous forme de danse, la danse de Shiva, celle de la réincarnation. En retrouvant l'Orient, Orphée a mis l'harmonie partout, entre Orient et Occident, entre hommes et femmes, entre sédentaires et nomades, entre actions et sacrifices, entre Dionysos et Apollon. Pour l'Occident, Orphée est une figure paradigmatique de l'initiateur. C'est un fondateur de religion. Il fonde les mystères d'Eleusis. Il pousse les argonautes à se faire initier au rite des Kabir, ses divinités mystérieuses, figures associées à la genèse cosmique, à travers les processus de l'antagonisme et de l'alternance, et dont Téné fit connaître le culte en Italie. Dans ces argonautiques, Apollonio nous raconte que les argonautes faisant relâche avaient semé du grain, dans le champ d'Orphée, le grain leva et donna une vaste moisson. Mais chez les frustes rameurs de l'argot, les semailles furent mangées par les oiseaux. On pourrait rapprocher cet épisode de la parabole des talents dans les évangiles, Jean 12 verset 24, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il est vrai qu'au Bas-Empire, ce rapprochement s'inscrit dans une tendance syncrétiste plus générale. C'est l'époque où l'empereur sévère Alexandre avait coutume de prier chaque matin devant les statues d'Apollonio de Tian, de Jésus, d'Orphée et d'Abraham, en même temps que devant ses prédécesseurs déifiés, et pour faire bonne mesure, de cet héros seius maudit, d'autres dieux de la même sorte, ce qui permettait à l'historien Cornfort d'écrire, que l'orphisme rendit possible l'alliance du platonisme avec la religion du Christ et de Saint-Paul, c'est aussi la thèse de Ditterich. Ce contexte explique des rapprochements, abusifs, et d'ailleurs récusés par les chrétiens, entre orphisme et christianisme, l'iconographie nous montre un orphée crucifié, et on a confondu la représentation de l'orphée aux animaux avec celle du bon pasteur. On a même dit que Saint-Paul était initié à l'orphisme, et il se pourrait que l'idée tardive du purgatoire chrétien, ait trouvé son origine dans la notion orphique et pythagoricienne, d'un état intermédiaire entre la vie sur terre et la béatitude céleste. Peut-être la lune ? Dans le prolongement de cet esprit saint-chrétiste, à la Renaissance, Marcille Fissin associera Orphée et Hermès Trismégiste dans la chaîne des Priscithéologiques, ses guides de l'homme dans la montée vers la connaissance des vérités originelles, et il les conciliera avec la révélation chrétienne. C'est Virgile qui nous en parle, à la fin des Géorgiques. Quand Orphée descend chercher Eurydice, il ne tue personne, il ne se bat contre personne, à la différence d'Héraclès ou de Thésée, c'est le signe du passage à une forme de pensée plus élaborée, qui maîtrise les processus de médiation et de sublimation. Il joue de la lyre, et Cerber se tait, les damnés sont soulagés, la roue d'Ixion s'arrête, tenta les rassasier. Mais en remontant des enfers, suivi d'Eurydice, et alors même qu'il a reçu l'interdiction de se retourner, il a un doute. Et si elle n'était pas là ? Comme la femme de l'hôte qui tend Sodome et Gomorre, il regarde derrière lui, aussitôt, Eurydice disparaît, et il revient seul, désespéré, parmi les hommes. Ce doute est l'unique erreur d'Orphée. Car dans le contexte mystérique, Dieu ne peut mentir. Dès qu'il pense, il crée. Du fait de son initiation, le mist participe de cette énergie primordiale. Penser, c'est agir. Douter qu'Eurydice soit derrière lui, c'est nier son existence même. C'est, réellement, la tuer. On sait qu'Orphée meurt, mis en pièce par les femmes de Thrace. On a souvent donné des connotations négatives à cet épisode. Les femmes de Thrace l'auraient tué pour son infidélité à Eurydice, ou parce qu'il était devenu homosexuel, ou encore parce qu'il avait fondé les mystères d'Eleusis, où seuls les hommes étaient admis. Pourtant, les communautés orphiques étaient ouvertes aux deux sexes, et la poétesse Sappho fut initiée au mystère d'Orphée. Il serait donc plus vraisemblable de penser que ces femmes étaient, en fait, des bacchantes. Or dans le culte de Dionysos, ces rituels de démembrement sont faits par amour, pour s'assimiler la substance du dieu. C'est le sens de l'homophagie, la consommation de la viande crue d'un chevreau démembré qui symbolise le dieu. La mort d'Orphée n'est donc pas la transcription d'un échec, comme celle de Jason ou de Thésée. Comme dans le rituel de Dionysos, elle correspond à une phagie sacrée, qui préfigure la communion chrétienne, où sous la forme fémisée de l'hostie, les fidèles se nourrissent du corps du dieu.